Alors, une autre question un peu plus technique cette fois-ci, c'est par rapport à Facebook, à la publicité sur Facebook, EBO, CBO, budget, paratine. Alors, je sais que beaucoup aujourd'hui des commerçants font de la publicité sur Facebook. Facebook change souvent, souvent il y a tout le monde des mises à jour. Donc, EBO, CBO, c'est quoi déjà ? Sans compliquer les choses, c'est juste là où vous allez mettre votre budget. Est-ce que vous mettez le budget sur une campagne, comme tu le disais tout à l'heure ? Donc, une campagne qui va avoir plusieurs ensembles de pub. Donc, chaque ensemble de pub, on va pouvoir cibler des gens différents. Je vais cibler les gens qui aiment les chats, je vais cibler les gens qui aiment la nourriture pour chat. Ou soit, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un budget sur une campagne directement, donc CBO. Ou soit, mettre un budget défini à chaque ensemble de pub qui va cibler des personnes différentes. Donc, EBO, c'est un peu la manière classique, on va dire. Donc, en général, on vous conseille fortement d'utiliser le EBO en testing. C'est plus simple, c'est plus flexible. Ça vous donne des résultats plus vite, ça demande moins de budget. Grosso modo, tous les avantages qu'on veut en testing. Donc, prenez ça, prenez un produit, créez une campagne pour ce produit. Dans cette campagne, vous mettez 5, 5, 7 ensembles de publicités différents. Vous allez cibler des audiences différentes. C'est comme si vous jetez un petit peu des canapés. Les aléas du live. Vous jetez un petit peu des canapés dans le lac, un petit peu partout dans le lac. Donc, le lac, c'est votre audience. Voilà, je vais cibler les chats, la nourriture pour chat, les animaux de compagnie, la SPA, 30 millions d'amis. Et vous mettez un budget défini. En l'occurrence, vous pouvez commencer autour de, je ne vous dirais pas 5 euros par jour. Pour moi, on en a déjà parlé précédemment. Mais c'est une plateforme qui a besoin d'un minimum de budget. Facebook, vous avez besoin de temps. Il y a énormément de désavantages à commencer trop bas. Le minimum, selon moi, c'est 15 euros par jour par ensemble de publicités. Et vous allez analyser selon un petit peu le prix de votre produit. Si vous vendez un produit à 30 euros, vous laissez au moins, vous essayez de dépenser par 30 euros par ensemble de pub. Donc, votre prix produit, grosso modo. Super. Et pour les créatives, on parle tout le temps sur 3 créatives, c'est ça par Alcet ? Oui, la version simple. Au début, vous prenez 3 créatives, si possible, différentes. Vous pouvez avoir une vidéo avec 3 miniatures différentes. Ou un petit mix. Vous pouvez avoir une vidéo, une créative. La même vidéo, un petit peu inversée avec une autre miniature. Je préfère beaucoup tester les vidéos et les miniatures, moins le texte au début. C'est ok d'utiliser le même texte sur les 3 publicités. Mais changer absolument, par exemple, la miniature ou une partie de la vidéo, si possible. C'est indispensable. Et en fait, garder les choses simples, encore une fois, je sais que ça ne vend pas du rêve non plus. La plupart des gens, voilà, c'est quoi la dernière technique ? C'est quoi ce qui marche en ce moment ? Mais ce qui marche tout le temps, c'est mieux qu'en ce moment, les amis. Ce qui marche tout le temps, c'est avoir un bon produit et une bonne proposition de valeur à ce produit. Donc, grosso modo, le produit et son off-marketing, ça, ça marche tout le temps. Ça, ça peut marcher. Ça marchait en 1998, ça va marcher en 2038. Si vous avez un produit que les gens veulent et vous le présentez de la bonne façon, les gens vont l'acheter. EBO, Facebook, Google, Amazon, Snapchat, le futur réseau social qui n'a pas encore existé. Ça, par contre, ça change toutes les 5 minutes. Mais le cœur de votre marque, les produits et ce que votre marque propose à la clientèle, ça ne changera jamais. Et malheureusement, voilà, beaucoup, beaucoup de gens se concentrent trop sur Facebook. Ce n'est pas forcément de leur faute, encore une fois. On n'est pas à cette phase-là. On n'est pas à cette phase-là. À l'époque, c'était beaucoup les Américains. On a pris toute la stratégie possible. On a chauffé le pixel, on a nourri le pixel, on a endormi le pixel, on a entraîné. Il y a beaucoup de marketeurs, malheureusement, qui ont profité un peu de ce mystère qu'il y avait autour de la publicité payante. Ils commençaient à inventer des techniques, des termes. Et voilà, c'est parti. La méthode de shotgun, surfing, nage, le nage-papillon. Et ça a bien marché parce que les gens cherchent le code secret. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un bon produit devant une bonne audience. Et le reste, voilà, c'est simple. Et ça, on l'a découvert malheureusement après avoir dépensé beaucoup d'argent, qu'on a dépensé plus de 3 millions sur la publicité Facebook. Donc, garder les choses vraiment simples, un bon produit devant une bonne audience. Parce que même si vous avez, je ne sais pas, même si vous êtes Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, même si c'est vous qui a ventez l'algorithme Facebook, si vous avez un mauvais produit, vous n'allez pas réussir à le vendre. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous comprenez ça, vous le rentrez bien dans la tête, là, le marketing va prendre une ampleur beaucoup plus importante dans votre business. Ça me rappelle, pour conclure là-dessus, ça me rappelle un petit peu le secteur un petit peu du sport, de la fitness, de la musculation, de la perte de poids. Tu as un milliard de méthodes différentes. Tu en as 10 nouvelles méthodes par jour. Et tu as les gens qui cherchent, ok, qu'est-ce que je dois faire ? Jeûne intermittent, cétogène, carnivore, herbivore, végane, végétarien. Il faut manger des fruits, il ne faut pas manger des fruits, les glucides, c'est le mal. Non, non, il ne faut manger que des protes. Et au final, tu veux perdre du poids, il faut que tu sois en déficit calorique, tout simplement. Il faut que tu manges moins que ce que tu dépenses. Oui, c'est ça. Tout simplement. C'est ça. C'est une phrase. Et e-commerce, c'est pareil. Il faut que tu aies un produit que les gens veulent acheter. Oui, mais voilà. Puisque c'est simple, les gens se disent non. C'est pas ça. C'est quoi le secret ? C'est quoi le secret ? Tu nous caches le secret de façon simple. Et il y a des gens qui sont là pour vous vendre le secret. Il y a des programmes sur la perte de poids, il y a des e-books, il y a des comptes d'entraînement. Des comptes d'entraînement, des bootcamps. Il y a des chirurgies, il y a des médicaments. Parce que les gens ne veulent pas la réponse simple qui est de dépenser plus que vous consommez. Et ça s'applique aussi au marketing aujourd'hui à Facebook. Et c'est malheureusement la faute aussi de Facebook qui a mis un système qui est trop complexe, qui n'est pas clair, qui n'est pas transparent. Et franchement, ça donne l'occasion à des personnes d'en profiter, de créer des méthodes, de créer des systèmes. Des boucles de cristal en gros, des boucles de cristal. Et tout le monde y croit parce que tout le monde cherche le chemin, le raccourci en quelque sorte. Après, pour conclure là-dessus, on ne vous dit pas non plus qu'il faut un petit peu faire... Il y a des bases à avoir, mais les bases, honnêtement, vous les maîtrisez en quelques heures. C'est ça, les bases sont très très simples les amis. On les a déjà données aujourd'hui sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller les regarder. C'est largement suffisant pour connaître le 80% de Facebook Ads et même de tous les autres médias, les médias payants en fait. Donc ça s'applique exactement à Google, ça s'applique à Snapchat, ça s'applique à Pinterest. C'est le même principe, d'accord ? C'est la même technique de simulage, le même marketing. Donc si vous maîtrisez cette base-là, vous maîtrisez toutes les autres plateformes.